Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Spotify et Soundcloud, et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! C'est ça qui est beau dans le skate, c'est que chacun offre sa réponse. On va sur un spot, toi tu vas faire un backtail, moi je vais faire un smith. Ou alors, on fait le tricks ensemble. Tu dévalisais un monoprix pour faire le plus grand goûter de l'histoire avec tous tes copains entre deux games of skate. C'est pas très bon le mélange frustration et skateboard. Vraiment, à cette tranche d'âge-là, je pense que quand t'as entre 15 et 18 ans, c'est le moment où tu vis le skate shop en fait. Et Luigi m'avait mis en connexion avec Carl Watson et avec Evan Kinori. J'ai un short et j'ai un t-shirt léopard. On a vu quelques crachats sur des planches. Comme tout gamin qui a 10 ans, quand la France gagne la première coupe du monde, À l'âge de 13 ans, tu rêves d'être Zidane, c'est normal. À l'époque, t'étais soit un G, soit t'étais un thrasher. Et il y a un mec qu'il faut citer, parce que c'est le grand frère de beaucoup de gens, c'est Jonathan Monnier. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un Parisien pure souche, avec l'Uruguay et l'Iran qui lui coulent dans les veines. Il a un passé de footballeur, mais c'est le skate qui deviendra son occupation favorite. On le retrouve dans les années 2000, Rebastille, Gare de Lyon et Bercy. Ses potes sont le Tiaf, le NTC et les Blobys, ces petits crocs qui ont pris la relève et qui ont su dépoussiérer un skate parfois trop rigide. Avec lui, on va parler potes et spots, héritage et no complice, skate féminin, architecture et éthique, magenta et poétique collective, avoir un promodèle, être fanfaron, la vidéo Parisie et projection dans le futur. Il a un 3-6 flip esthétique dans les deux sens, le prénom d'une capitale et le questionnement facile. On est avec Santi, on est avec Santiago Sasson. Big Spin Podcast Bonjour Santiago, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi comment vas en cette drôle de période ? En cette drôle de période, on a hâte que ça reprenne comme en 40. Donc pour commencer, il y a cette actualité qui est nouvelle dans ta vie depuis quelques temps, c'est Poétique Collective. Et voilà, je voulais que tu nous parles de comment ça se met en place. C'était il y a 3-4 ans, a priori, je suis parti un été avec les gars de PlaySmack et on devait interviewer les gars de Poétique. Certaines personnes de Poétique, dont Tom Botweed, le patron de la marque, Sarah Merle, Samuel Norgren, qui est un des petits jeunes, parce qu'ils étaient un peu différemment. Il y avait aussi deux frères, Sandrum et Amandus. Je ne peux pas donner leur nom de famille, il est vraiment trop compliqué. Ils étaient assez différemment et donc du coup, ils ont fait un petit épisode de PlaySmack là-bas et ils avaient besoin d'une petite case un peu archi et rencontrer d'autres personnes. Et moi, en même temps, c'était un peu une espèce d'escapade, vacances. J'étais vraiment dans une spirale de deux ans de blessures et j'ai eu le droit un peu de sortir des rééducations et des opérations, les accompagnant là-bas et c'était assez cool. Et tu parlais d'une école ? Et en fait, oui, plusieurs personnes de là-bas, notamment Samuel, mais aussi au ski, Ville Vester, Itor Silva, sortent de cette école qui s'appelle Brigueriste à Malmö. Et qui est un peu une espèce de centre de formation, skate. En fait, c'est un lycée, mais avec le skate en plus. Et donc, ton préau, en fait, c'est un skatepark. Ce n'est pas un terrain de foot ou un terrain de basket. Et puis, ton prof, c'est une légende du skate actuel. Tu as Pontus qui fait des conférences de temps en temps. Donc, du coup, tu te retrouves avec les gars des spots, mais qui donnent aussi des cours et donc des photographes légendaires qui deviennent tes professeurs et des intervenants. Même Brian Anderson a déjà fait une intervention. Stéphane Janoski, là-bas, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font partie de cette organisation, qui sont un peu plus haut placées dans le monde du skateboard à travers des plus grosses marques. Donc, je sais que dans cette ville, il y a pas mal de gens qui y vivent et en fait, en face au Danemark, à Copenhague aussi. Et donc, du coup, il y a une très grosse interaction là-bas. Et en fait, ils ont un petit peu d'avance, je pense, par rapport à toute cette éducation du skate. Après, est-ce qu'on est pour ou pas ? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question parce qu'on a, je pense, pour la plupart d'entre nous, fait du skate tout seul ou commencé tout seul avec ses potes dans la rue. Je ne sais pas si on envisage tous le skate avec des coachs ou des cours. En tout cas, il y a certains jeunes qui sortent de là-bas qui n'ont ni de coach ni de tout ça, mais qu'on va sûrement retrouver dans plein de nos vidéos préférées et sûrement même aux Jeux Olympiques pour certains. Et donc, comment ça devient plus sérieux ? Comment t'intègres cette équipe Poétique Collective ? Après, c'est une grosse marque ou c'est une petite marque ? Enfin, ils ont des ambitions ? C'est une petite marque qui est une marque de potes. Alors moi, à ce moment-là, je skate pour Magenta et du coup, ça fait un moment où je skate pour eux, même si je vacille un peu entre les blessures. Et c'était un peu compliqué de se frayer une petite place là-bas parce qu'il y avait beaucoup de projets en cours, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui skatent super bien et qui ont fait pas mal de projets. Et donc, à un moment donné, je sais pas, j'ai essayé d'aller vers une aventure qui me proposait, on va dire, un peu plus de projets et un peu plus d'espace, on va dire. Mais il y a des racines assez similaires au final parce que c'est quand même du skate de rue avec des notions de pseudo-créativité, d'essayer de rechercher des nouveaux mouvements, des nouveaux tricks. Mais avec une démarche un peu plus suédoise et un peu plus humble. C'est quoi une démarche un peu plus suédoise ? Maintenant que tu fréquentes ce pays qui est assez particulier ? On va dire que les Suédois, ils sont pas français, quoi. Ils sont pas... On est un peu plus mal élevé, peut-être. Ou alors un peu plus méditerranéen et donc un peu plus chaud. Ouais, pas mal de règles sont respectées. On traverse pas n'importe comment. On mange pas exactement la même chose non plus. Mais j'ai été assez bien accueilli quand même là-bas, très rapidement. Et si tu devais décrire le skate suédois, en quoi il est différent du skate ? C'est compliqué parce que, encore une fois, moi j'ai du mal à mettre tout le monde dans la même case. Ma question, il n'y a pas forcément de réponse, mais est-ce qu'il y a des choses différentes en Suède que t'as pu remarquer dans le skate ? Même des attitudes ? Bah déjà, je pense que c'est le rapport à la ville. Déjà, la ville, surtout dans certains endroits comme à Malmö, mais même à Copenhague, en fait, sur les places, ils laissent des pourcentages d'espace quétables. Donc déjà, t'es pas un pseudo-rebelle qui casse du mobilier urbain. Donc déjà, tu casses déjà un peu cette donne de ton activité ou ton action dans l'espace public. Et après, je sais pas, il y a quand même certains magiciens suédois qui sont actuellement en train de faire des trucs incroyables. Quand tu vois ce qui se passe du côté de Sour, quand tu vois ce qui se passe du côté de Polar, je suis trop fier de faire partie de Poétique. Ces jeunes à côté de ces gros trucs autour, on sera pas obligés de parler de ça. Enfin, mais Poétique, c'est spécial parce que c'est comment t'es une marque qui vient de la ville de Pontus, qui a créé Polar. Comment t'es dans l'ombre de tout ça, sachant que le patron de Poétique, Tom, est aussi proche de Pontus, Alves. Et donc du coup, ils sont potes, tu vois, ils se donnent des coups de main et tout. Donc c'est un peu le petit frère, mais comment ne pas marcher sur les mêmes plate-bandes ? Donc on avait un peu, on a un peu notre créneau, on va dire créatif, mais c'est la vraie force, je pense, de cette marque. C'est surtout que c'est une marque ouverte à tout le monde. Il y a des meufs dans le... Il y a Sarah Merle, il y avait Sarah Merle qui malheureusement part pour un autre projet. Mais il y a Johanna, Juzy... C'est pour ça que t'es allée chez Poétique, en fait. Pour les meufs, je t'avoue que c'était... Je n'ai jamais regardé le truc comme ça. Non, non, je... Enfin, ça m'intéresse de pouvoir skater avec des meufs, ouais. Après, je ne sais pas qu'est-ce que t'as derrière la tête en me posant cette question, mais... T'as répondu, t'as répondu. Mais ouais, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de meufs qui skatent et qui sont présentes dans les marques, dans les scènes. Et puis aujourd'hui, c'est assez drôle parce que je vois tout le monde essayer d'avoir une meuf dans son team. Voilà, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu, oui, mais c'est super démago, quoi, parce que c'est super démago. Il faut une fille. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas mis une seule fille. Maintenant, pour le quota, on va mettre une fille. Non, tu veux des filles, tu prends un trou de filles, tu les prends et tu les mets en avant et tu les pousses. Tu ne les gardes pas juste pour faire soit ton mannequin, soit pour faire la blogueuse, quoi. Les filles ne sont pas dupes qu'elles accèdent aux marques de skates parce qu'il y a cette tendance et qu'il faut la respecter, en tout cas pour les marques. Après, que ce soit un peu démago, je suis relativement d'accord avec toi sur le fait que... Il y a des marques, je trouve que ça colle super bien. Par exemple, depuis que j'ai commencé le skate, il y a toujours eu dans le sillage Elissa Steamer. Il n'y en avait qu'une seule. Il y en avait qu'une, il y avait Vanessa Torres, il y avait 2-3 autres filles qui étaient dans le coin. Mais on est d'accord que ce n'était pas nos référents numéro 1 et on était quand même dans un monde où il y avait beaucoup d'hommes. Ça me rappelle pas mal d'autres questions actuelles. Mais ce qui me fait tiquer, c'est que quand tu parles de poétique, c'est que tout de suite, tu cites 3 filles, 4 même, une qui est en train de partir. Et il y a Mira, il y a Mira Axel Kinsson qui arrive, il y a 16 ans. Il n'y a pas de marque, je ne vois même pas de marque là où il y a plus d'une fille. Il y a une fille qui fait caution. Voilà. Je trouve que tu es dans un truc qui est un peu plus en avance et qu'on peut souligner ça. C'était un peu ça le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu un peu pas mal de gens dans le skateboard. Et je vois un peu ce qui anime pas mal de gens, ce que les marques essayent de faire ou autre, ou montrer comme image. Mais au final, l'idée, c'est qu'on fasse tous du skate et qu'on s'amuse entre nous. Mais très souvent, on a exclu un peu les filles comme si c'était un truc de mec. Mais parce qu'on n'a pas été éduqués de la sorte, parce qu'on n'a peut-être pas eu beaucoup de filles aussi autour. Tu vois, nous, à Paris, pendant très longtemps, il n'y avait que Lisa Jacob. Qui est toujours là. Qui est toujours là et qui construit d'ailleurs pas mal de skateparks et qui a été aussi ici. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et qu'on a inspiré beaucoup. Qui en a inspiré beaucoup, mais elle était seule. Si tu lui avais donné 15 autres copines, t'imagines le nombre de parts et de vidéos qu'elle aurait pu faire avec une autre motivation, un autre truc. C'est d'autres projets, mais c'est une manière d'être mis en confiance. Comme certains ont besoin d'être avec leurs trois potes pour aller filmer Teltrix. Pourquoi elles n'auraient pas eu le droit ? Mais après, l'histoire de l'humanité et de la place de l'homme, dans les sports, dans les activités... Je pense qu'en 2020, surtout en ce moment, il est temps de se poser les vraies questions. Je pense que les patrons des marques devraient un peu ouvrir les yeux, s'ils peuvent se le permettre. Et est-ce que tu penses que le fait d'aller dans un pays scandinave, qui sont quand même des pays où l'ambiance est quand même beaucoup plus relax, est-ce qu'une marque comme Poétique Collective, ça correspondait mieux à ton tempérament ? Ou je ne sais pas, après je dis ça, je spécule sur... C'est peut-être plus compétitif en France ? Je ne sais pas... Il y a peut-être une camaraderie qui te correspondait mieux en ce jeu ? Je pense qu'il y avait une camaraderie, déjà, qui rendait le truc bien plus accueillant et qui était un peu plus simple. Je me suis aussi posé la question, au début, est-ce que c'était ma place ou pas ? On essaie toujours de savoir où est sa place. Et c'est difficile de savoir si on a raison ou pas, mais... Est-ce que tu crois que pour leur quota, ils voulaient un mec un petit peu basané ? En tout cas, je sais que... Je ne sais pas si c'était un mec basané, parce qu'ils se sont trompés, ils n'ont pas pris le plus basané. Mais en tout cas, quelques origines, c'est sûr. Tu m'avais dit qu'en Suède, tu étais remarqué, oui. Non, mais bon, tu es un peu moins blond, tu es un peu moins blanc, tu es un peu moins... Mais tu restes un être humain avec des bras et des pattes. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis peut-être pas tombé sur la totalité des cons, mais pour l'instant, j'ai une très belle image de ce pays. Donc, tu ne fais pas partie des quotas, c'est juste... Non, je ne fais pas partie des quotas. Par contre, l'idée initiale était de passer d'une marque qui était un peu plus locale à un truc un peu plus européen. Et c'est pour ça que, dès que je suis rentré, on cherchait direct à aussi peut-être trouver une autre fille en Angleterre, notamment Elena, avec qui je sais Tom avait déjà... Tom Botweed avait déjà pas mal de contacts et tout. Et en fait, toutes les filles, elles ne sont pas si nombreuses que ça en Europe, donc elles se connaissent toutes. Elles sont toutes copines entre elles, elles ont déjà fait masse de tours. Donc, en fait, cette scène, elle est beaucoup plus simple à réunir et à fédérer que la scène masculine. Mais ouais, en tout cas, je pense que l'idée de Poétique et ce que Tom m'a proposé en me disant un jour, ça nous ferait plaisir que tu fasses partie du projet avec nous et qu'on essaie de grossir un peu et passer d'un projet de pote à une marque et d'une marque à une marque européenne. Je trouvais que c'était assez excitant parce que tu participes à quelque chose. Et mine de rien, je t'avoue que j'avais... Je commençais à être frustré dans les autres projets en parallèle et c'est pas très bon, le mélange frustration et skateboard. Et t'as eu un pro modèle. Est-ce que ça change les choses ? Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur ? Ouais, bien sûr, c'est un truc, je pense, qui tient à cœur pas mal de skaters à qui ça arrive. Mais c'est pas une fin en soi et ça change strictement rien. Je vais être le même gamin dans un corps de jeune adulte qui va vouloir continuer à faire du skateboard et jouer avec ce bout de bois. Ça va pas faire de moi ni un prix Nobel, ni une superstar, rien du tout. Je vais juste avoir la chance de réaliser un rêve de gamin. Et puis même de manière générale, ouais, c'est de la balle d'avoir un pro modèle. Mais qu'est-ce que ça change, quoi ? À part que ton skateshop, il est heureux de pouvoir présenter ton pro modèle, que tu vas pouvoir offrir une board à ta maman et à tes proches. Ça, c'est beaucoup de choses. Je pense que c'est ça, le côté gratifiant du truc. Après, moi, ma confiance en moi, je resterai quelqu'un qui sera pas toujours confiant et qui risque de douter sur pas mal de choses. Mais je pense pas que ça va changer mon skate. C'est juste peut-être les attentes de certaines personnes vis-à-vis du skate. Mais au contraire, en fait, ça change rien du tout, quoi. Ça n'empêchera pas que j'ai 15 de mes potes qui n'ont pas le planche à leur nom et qui sont 100 fois plus forts que moi. Et je prendrai tout autant de plaisir à aller regarder skater, quoi. Est-ce que c'est toi qui as choisi le dessin ? Ouais. C'est moi qui ai choisi le dessin. Et à un moment donné, ils nous demandaient de faire des photos. Et j'avais un peu du mal avec l'idée de faire moi-même ma propre photo pour ma première board, pour ce truc et tout. Et donc, du coup, j'ai choisi la photo. Une photo de Félix Chaper, qui est notamment un des patrons de Futur, la marque de vêtements pour laquelle je skate. Et lui et notamment Ben Fredoni tiennent cette marque. Et ils ont fait beaucoup pour moi ces dernières années. Vraiment beaucoup. Ils m'ont aidé, ils m'ont placé un peu partout. Et on a recréé une famille. À cette époque-là, il y avait Juan Saavedra qui était à fond avec nous aussi. Et du coup, c'était assez cool parce que quand on était un peu les deux petits Sud-Américains qui montaient une marque de skate, de sape avec leurs potes qui, eux, dessinaient super bien et qui connaissaient très bien ce milieu-là. Et nous, on a apporté en fait le Team Skate. Et par la suite, le truc a un peu évolué. La qualité des produits aussi. Et ça a commencé à bien marcher, surtout au Japon. On a eu Oscar Candon qui nous a suivis. Il y a une très chouette part avec Future. Il y a Carl Sala aussi qui nous a suivis avant même Oscar, qui est un bon ami à moi depuis longtemps. Et on s'est suivis sur plusieurs marques. C'est toujours drôle d'être avec. C'est un sacré personnage. Et avec Future, là, il va se passer des choses ? Vu l'état actuel, c'est très difficile de se projeter, mais il devait se passer pas mal de choses. Toi, tu es toujours connecté avec eux ? Oui, je suis toujours connecté avec eux. La rumeur dirait que je suis le CEO de cette marque. Le mec se la raconte avec tous ses titres. C'est les patrons de la marque qui me l'ont donné parce que selon la blague, comme j'étais un peu dans tous les mauvais coups, ils voulaient me donner un petit titre. On a fait un petit tour de ton actualité. On va revenir aux questions plus communes. Comment tu découvres le skate ? Tu es un Parisien à pur jus. Il y a toujours eu un skate et un truc à roulettes un peu chez moi depuis que je suis gamin. Mais je t'avoue qu'il a souvent été mis de côté parce que j'étais plus un footballeur très longtemps. J'ai fait 15 ans de foot en club et avec pas mal de tournois à droite et à gauche et même en Europe, tout, c'était cool. Mais du coup, comme tout gamin qui a 10 ans, quand la France gagne la première Coupe du Monde, à l'âge de 13 ans, tu rêves d'être Zidane. C'est normal. Du coup, tu rêves d'être footballeur. Et puis à un moment donné, je faisais du skate pour aller à l'école. Je me suis fait des potes. Et puis en fait, j'en avais marre petit à petit. D'un coach, d'un carton jaune ou d'une règle ou d'un temps de jeu ou d'un truc. Le skate, c'était ton moment de la journée où tu étais seul. Tu allais rejoindre tes potes. Tu faisais ce que tu veux. Et ce n'était pas un sport en fait à cette époque-là. Tu n'étais ni un mec cool, ni un gars qui faisait du sport. Tu étais juste un gars qui aimait cet objet et ce monde-là. C'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'entre vous aussi. J'ai commencé à faire du skate à Bastille, parce que j'habite à Gare de Lyon. Donc, j'étais entre Gare de Lyon, Bastille, Bercy, Richard Lenoir. Et c'était un peu cette espèce de skate parisien, l'Est parisien, avant que tout le 13e soit retapé. Du coup, c'est vraiment au moment où il y avait ces guerres de spots, bizarrement, mais ça existait vraiment. On n'était pas les bienvenus au Dôme. Tony Brossard pourra vous le dire. On a vu quelques crachats sur des planches. Ah, c'est juste des crachats. Ceux-ci, ça sera coupé, ça. Mais on n'était pas les bienvenus partout. Et en même temps, nous, on était plus jeunes, donc ça allait. C'était une guerre avec votre génération. Nous, on était un peu les petits cons qui foutaient de la merde un peu partout. On faisait du bruit, on renversait du coca et on essayait de faire des tricks. Puis après, il y a eu des Game of Skate enflammés, avec toi, avec Soi Pandé, avec Samir Krim, avec Salim Krim, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et à cette période-là, c'est qui, tous les petits gars ? Parce que c'est des gens, maintenant, qui sont dans le gérondisket. On est à Bastille, t'es à ce moment-là, c'est les Trois-Marches, c'est l'âge, j'ai envie de te dire, l'âge d'or des Trois-Marches. Mais t'avais avant... Qui n'existe plus. Aujourd'hui, il reste les Blobys. Parle-nous des différentes personnes. Mais avant tout ça, il y avait déjà un crew au-dessus. Avant même, un crew qui était au-dessus de notre crew, c'était le Tiaf. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Tiaf, mais le Tiaf, c'est That's All Folks. Et en fait, c'était Julien Jacquard, Antonin Lofreda... Claude Lévy. Claude Lévy. Toute cette équipe qui était aussi pas mal autour de Street Machine. Et qui était plus du côté de la banlieue Est. Mais qui venait souvent à Bercy. Qui rôdait un peu partout. Ils étaient tout le temps à Paris. Ils avaient une très, très bonne énergie. Jacquard, c'était le mec le plus drôle de l'histoire. Ils étaient incroyablement forts aussi, en fait, pour l'âge. Ils avaient beaucoup, beaucoup de talent. Et donc, du coup, c'était assez drôle. Parce qu'en fait, on était sur une place où on n'avait rien. On avait trois marches. Et du coup, on construisait tout le temps des trucs. Parce qu'on prenait les planches en bois. Ouais, il y avait des événements. On organisait nous-mêmes des événements. C'est-à-dire que, toi, les lignes à basti qu'il y avait au sol, on s'était transformé en Roland-Garros. Il y avait quatre cours pour les tournois de Game of Skate. Et on savait qu'ils faisaient quoi. Et en finale, tu avais le droit d'aller jouer avec les grands. Il y avait des espèces de marchés. Donc, il y avait souvent des bouts de bois, des planches et tout. Et il y avait toujours deux, trois jours de battement où tu pouvais faire un peu tes... Tu transformais un truc en kick. Ou alors, les coins des marches, ça se transformait en table. Puis, je ne sais pas, on en a sauté des cagettes et des trucs. Mais bon, on laissait place à notre imagination. Et en fait, c'est aussi une époque où à Paris, il n'y a pas de skatepark. Il n'y en a toujours pas vraiment. Tu avais celui de Bercy qui est en métal, avec des plaques en métal qui soulèvent où tu peux te couper le bras entre deux BMX et des trottinettes. Le mec voit le mal partout. Non, je ne vois pas le mal partout. Mais bon, pour vendre du rêve, ça, c'était top. J'ai toujours trouvé ça dangereux. Et puis, en plus de ça... Reviens sur les crews et les jeunes, votre bande de jeunes de l'époque. Désolé, je perds le fil. Du coup, les jeunes, il y avait le Tiafle, comme je te le disais. Donc, le Tiafle, c'est vraiment le premier crew... Moi, j'avais l'impression que c'était le crew le plus fort. Mais le premier crew, c'était le BST, le Bastille Skate Team. Bastille Skate Team, où il y avait André Ascarer, Morgane Persson, Com, je ne sais plus son nom de famille et tout. C'était les premiers gars de Bastille. Avant que les autres se réunissent, je trouve, des plus jeunes. Ce qui était pas mal à Richard Lenoir. Et donc, c'était autour de Snow Beach. Sur les curbs blancs. Les curbs blancs. Et c'était un peu autour de tout ça. Je sais que nous, on était une bande de potes à vivre dans le 12e et dans le 11e. Et en fait, on se retrouvait souvent vers Gare de Lyon, la place Henri Friné. Celle qui est derrière la Gare de Lyon, où il y a les escaliers. Mais avant, on faisait beaucoup de flats là-bas. Tout seul, il n'y avait personne. Parfois, quelques rollers qui faisaient du hockey ou des trucs comme ça. Mais bon, on faisait du flat là-bas avant que ça soit devenu le spot de Luigi. Exact. Le spot à slappy. Le fameux spot à slappy et le drop-in. On a toujours regardé les marches d'en haut et dit, « Waouh, putain ! » Et maintenant, on voit comment ça. Et on voit des mecs qui font des lip-slides. Ouais, mais bon, c'est bien. Moi, je trouve ça cool qu'au contraire, tu vois les trucs que tu vois depuis que t'es gamin et un jour, il y a un mec qui le fait. Qui fait un truc improbable. Il y a un mec qui le fait. Alors que toi, toute ta vie, c'était genre, t'imagines ? Et du coup, il l'a fait. Il y en a quelques-uns qui ont fait des trucs complètement barjo. Et du coup, c'est sur cette place-là que j'ai rencontré Martin Keller et Lignang Foll, Omar Ouazani, grâce à Antoine Collet, avec qui j'étais déjà pote un peu avant. Je connaissais aussi Morgane Dumont. Et en fait, on était plusieurs à skater tous ensemble, à se retrouver de temps en temps. Et on a commencé à créer un petit crew qui s'est appelé le NTC. Qui veut dire ? Il veut rien dire. Il veut vraiment rien dire. C'était juste, ça sonnait bien. Et si je te donne la vraie, la vraie, c'est fini pour moi. Et du coup, on avait ce crew-là. Et en fait, ça s'est transformé un petit peu en guerre de crew. Mais très bon enfant. Mais du coup, ouais, vas-y. Une petite compétition saine. Une compétition saine. Et du coup, les gars disent, t'as, venez nous voir. Vas-y, on prend un Game of Skate. On fait un Game of Skate par équipe. Puis en fait, on était tous potes. On faisait tous nos soirées ensemble et nos trucs après. Ce qui s'apparentait à des soirées quand t'as 16 ans. Des boums. Ouais. Ou en tout cas, tu dévalisais un monoprix pour faire le plus grand goûter de l'histoire avec tous tes copains entre deux Game of Skate. Et puis après, il y avait aussi les petits frères. Et en fait, c'est les Blobis. Les Blobis sont un tout petit peu plus jeunes. C'était assez drôle parce que je ne voulais pas parler longtemps d'eux. Je n'ai pas besoin de parler d'eux. Mais c'est des amis depuis toujours. Et je suis très, très proche de Roman. Et ça depuis longtemps. Roman Gonzalez. Et on a passé de belles années ensemble. Et en fait, c'est eux qui ont pris la relève. Ils sont arrivés un peu après. Mais c'est les seuls qui sont restés. Ils ont vraiment ramené une identité à un skateboard qui se faisait déjà un peu là-bas. Mais de manière plus prononcée, dans ce groupe, tu avais des vrais caractères. Et tu avais un vrai talent pour le skate. Et c'est ce que ça donne aujourd'hui. Et du coup... À cette époque, il y a une espèce de passation. Et il y a ce moment où ça se démocratise, le skate. Moi, j'estime un peu que vous avez forgé un peu ce nouveau skate où il n'y avait plus de barrières. Est-ce que tu as l'impression que ça a explosé toutes les barrières ? Et que vous, vous êtes précipité là-dedans à faire... Moi, je pense que nous, on n'a pas... On est plus victime de cette situation que l'inverse. On n'a pas ni voulu le créer. On a plus voulu, je pense, tous faire quelque chose d'autre parce qu'on en avait un peu marre. Et peut-être qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir tous faire des switchills sur des 20 marches. Premièrement. Et puis... C'est vrai que c'était une période où ça sautait pas mal. Ça sautait beaucoup. À l'époque, tu étais soit un G, soit tu étais un thrasher. Et il y a un mec qu'il faut citer parce que c'est le grand frère de beaucoup de gens. C'est Jonathan Monnier. Jon. C'est lui qui nous a appris à faire nos complets. C'est lui et Luigi qui nous ont appris à faire Wallride. C'est eux qui ont ramené ça à Paris. C'était le seul à Bercy que tu voyais faire sur le rondin le Wallyboard Slide ou à essayer de rouler sur un mur ou à poser son pied par terre parce qu'à l'époque, tu faisais ça, t'étais un surfeur. Exact. C'est vachement intéressant parce que ça a fait partie de mon quotidien. et je n'avais pas vu effectivement que Jon avait pu avoir autant d'influence. Jon, c'était le grand. Il bossait à DS. Snow Beach a été mon premier sponsor. Du coup, tu vois, ça a été le grand frère. Comme tu sais, les gens qui bossaient dans un sketch shop étaient les grands frères des petits jeunes sponsors. Et puis, les influences. Et lui, à l'époque, il s'était pour Fallen et d'autres marques. Il avait été chez Héroïne. Oui, il avait fait pas mal de trucs. Il avait vraiment, pour le coup, du côté création et innovation, il est là. Et c'est pas pour rien qu'il a été un peu tuteur de Kev, de Kevin Rodriguez, de Martin Keller et de plein d'autres. Il en avait vraiment rien à foutre de s'il fallait faire ça, ça ou ça. C'était un vrai thrasher. C'était un vrai thrasher, mais avec le bon côté du truc. Et il n'était pas... Non, il n'était pas à revendiquer des trucs ou à casser les couilles. Il n'était pas too much. Il n'était pas chieur. Il faisait son truc dans son coin. Mais par contre, il protégeait les gens qu'il aimait et il essayait de leur inculquer des bonnes valeurs. Moi, je me suis pris des claques quand je faisais des conneries parce qu'il me disait que ce n'est pas comme ça que tu dois faire et que tu respectes un tel et que tu respectes telle dame et jamais tu feras ton flip avant qu'elle passe. Et bien, ce mec-là a fait que maintenant, je fais exactement la même chose avec les petits à République, sauf que peut-être c'est un peu plus compliqué, mais ils sont plus nombreux. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudra pas oublier ces moments-là. Il y avait lui, il y avait Thomas Ducommin et il y avait Jean-Marc aussi. J'ai oublié son nom de famille. Jean-Marc. Jean-Marc. Qu'on a interviewé avec Lisa. Jean-Marc Cranc. Qui fait des skateparks à travers le monde qu'on a interviewé. Qui est devenu menuiser et bénisse par la suite, mais qui à l'époque bossait à DS aussi. Et du coup, à cette époque, c'était assez drôle parce qu'on passait notre vie après là-bas. C'est vraiment à cette tranche d'âge-là, je pense, quand tu as entre 16 et 18 ans, genre même 15 et 14 et 18 ans, c'est le moment où tu vis le sketchup en fait. Tu vas traîner là-bas. C'est pas lâche où tu vas boire des cafés ou tu vas essayer d'aller boire des bières ou voir des filles. Non, tu traînes au sketchup, tu vas voir des vidéos, tu vas faire des bêtises, tu vas... Tu vas au sketchup, est-ce que c'est... Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que c'est un enjeu important d'aller au sketchup ? Je pense qu'il faut que ça continue, mais le problème, c'est que nous, on est allé au sketchup, mais jamais de notre vie, on aurait acheté une planche sur Internet, jamais de notre vie, on aurait pu essayer de savoir quel board, quel shape ou quelle chaussure nous irait sans l'essayer. En regardant un jpeg ? Non, tu regardes et tu cliques et tu rajoutes des trucs à des paniers, mais tu vas le recevoir, tu sais même pas si tu le veux. Tu sais même pas si ça te va. En tout cas, tu estimes que John a vraiment eu... Pour moi, pour mon skateboard, John, Luigi Gaidou, j'ai envie de te dire Samir, Crime, Soil, Pandé, c'était des gars qui étaient actifs dans l'Est parisien et encore plus autour de moi et avec la chance que j'ai eue, ils m'avaient aussi un peu à la bonne. Du coup, ils nous ont un peu pris notre crew sous leur aile. C'était particulièrement une bonne ambiance dans les années 2000. Tu as l'impression que ton style de skate s'est forgé à ce moment-là ? Moi, je pense que j'ai toujours eu le même type de skate. C'est juste que quand j'étais petit, ce n'était pas cool et que maintenant, c'est un peu plus cool. Si je peux être aussi simple que ça, mais ce n'est pas à moi de définir si c'est cool ou pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je le faisais parce que ça me plaisait et que ça me... c'est comme ça que j'ai aimé le skate. J'ai toujours aimé faire des no complets. J'ai toujours aimé faire des wall rides, des wall-e's ou essayer des trucs qui n'ont pas toujours du sens ou de reskater le spot dans un autre sens. Je n'y arrive pas toujours. Je me fais souvent mal. Tu as cette espèce de figure des no complets sans poser le pied. Oui, ça, c'est Roman Gonzalez qui me l'a appris. Vas-y, il faudrait que tu donnes le secret de Cetrix qui est souvent discuté sur le spot d'aller de entre 20 et 45 ans. Il est évoqué cette espèce de 3-6 ou de 180. Quoi, parce qu'il n'était pas réglementaire auparavant ? Non, parce que c'est un truc que les vieux, ils ont vraiment du mal à comprendre et à comment on peut faire un tel Trix. Ouais, mais attends, il y a certains de vos preachers. On ne parle pas de ça, on veut les secrets de fabrication pour rentrer. Tu ne peux pas donner tous tes secrets comme ça. Déjà, il faut regarder comment Roman, il le fait. Roman Gonzalez. Roman Gonzalez. Tu comprendras un peu mieux comment tu dois tourner les épaules. Et après, je ne sais pas, il faut essayer. Greg Quadrado le fait très bien en backside. il y a mon voisin qui passe, du coup, je lui dis bonjour. Masqué. Ouais, tout le monde commence à être masqué. Tu crois que ce sera eux qui raconteront toutes les techniques de ce Trix improbable ? Non, mais si je ne la raconte pas, c'est qu'on n'a pas envie de la raconter. Si on le donne à tout le monde, ce n'est pas très drôle. C'est quelle fabrication ? Non, je veux bien, mais on le fera ailleurs. Comment ça évolue à partir du 2009 où tu te retrouves un peu dans les magazines, c'est quelque chose que tu voulais ? Je sais que la première photo, c'est un Vogel, photo faite par Donger, filmée par Jacob, qui fait sa réapparition sur les réseaux récemment. Et ça a fait plaisir à pas mal de gens, je crois, de revoir autant de Trix de cette période chill qui était, pour moi, une grosse période d'influence. pour moi, le skate, quand il a commencé, chill était au top et tout ce qu'il y avait autour, c'était très important. Jacob, c'était le gardien de Bercy. Il était tout le temps à Bercy et après, il a acheté une caméra et il s'est mis à filmer tous les gens de Bercy. C'est lui qui a coffré tous les grands moments de Bercy. Moi, je sais qu'il m'avait poussé deux, trois fois à me dire si tu veux être dans ma vidéo, il faut aller un peu plus fort. Finalement, je crois que je n'ai pas arrivé dans sa vidéo mais j'ai quand même des bons souvenirs de belles sessions avec lui. Et c'était quoi ce voguel ? C'était un five au bac sur un rail rond à Stalingrad qui rentre dans le mur sur quelques marches. C'est assez neuf. Le spot était neuf. Et tu n'as pas le pantalon retroussé ? J'ai un short et j'ai un t-shirt léopard. D'accord. Est-ce que je me réhabillerais comme ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Backside, il faille vous coller contre un mur. C'était une chouette photo la fichaille. Oui, elle était assez cool. J'étais assez content de cette photo. Comme tous les problèmes de la photo, c'est que souvent, il faut la refaire. Du coup, j'ai commencé à le refaire et qu'on essaye de trouver un autre angle et au fur et à mesure, et je me suis niqué le genou. Ça a commencé dès ? Je me suis fait une énorme boîte. Je m'étais fissuré la rotule à ce moment-là. Un petit un mois et demi, deux mois. Mais là, tu es jeune. Là, j'ai 17 ans. Oui, j'ai 17 ans. 18 ans, je viens de passer mon bac, je crois. 17 ou 18, voilà. Du coup, j'ai 17 ans et je vais avoir 18 en septembre. Je suis assez jeune, mais en même temps, je ne sais pas qu'est-ce qui était jeune à l'époque ou pas, parce que franchement, j'étais jeune. Si, tu étais quand même jeune. Oui, j'étais jeune, mais il y avait des mecs de notre âge qui étaient tellement incroyables. Oui, mais on ne parle pas de ça, on parle de toi. Oui, OK. Donc, après Svogel, comment tu interagis avec la vidéo ? J'ai skaté pour Snow Beach à ce moment-là. C'était un peu bizarre parce qu'on ne trouvait pas toujours sa place là-bas parce que Snow Beach a aidé beaucoup de skaters, mais souvent, les skaters, quand ils ont évolué un peu dans le skate, à un moment donné, soit ils partent, soit ils arrêtent, soit ils font autre chose, mais c'est vrai qu'on va dire les histoires avec Snow Beach. Elles ne durent pas toujours. Ça a été le cas pour plusieurs personnes. Je sais qu'il y a pas mal de gens. Il y en a plusieurs à être passés par Snow Beach. C'est un pied à l'étrier, vraiment, Snow Beach. Mais moi, Lee, c'est quelqu'un que j'adore et il m'a quand même beaucoup aidé. Il a aidé beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'il n'avait pas le tempérament à suivre les gens sur plusieurs années. Donc, continue sur ta percée médiatique et comment ça... Je ne sais pas si j'ai fait une percée, en tout cas. Quels sont les projets qu'il y a eu où t'es apparu, les vidéos ? Essaye de dater aussi à cette période ce qui se passait. Je ne suis pas top au niveau des dates et ça va être plus approximatif. Mais il y a eu plusieurs projets. Mais les premiers trucs qu'on a fait, c'était des voyages de potes et on faisait des vidéos qu'on peut d'ailleurs retrouver encore sur YouTube. On faisait avec le NCC, avec Martin. Martin, il éditait souvent toutes nos vidéos. On faisait un petit montage. On avait participé à des jeux que vous organisez aussi, genre La Rue et Vers l'Image. Ça, c'était des bons moments. On va les ressortir. Oui, je pense que ça, c'était assez drôle. On avait bien rigolé et c'était... La Rue et Vers l'Image qu'on avait fait, c'était vraiment très très drôle parce que c'était rempli de plusieurs histoires vraies et on en avait fait un montage. C'était quoi ? C'était plus joué que ce qu'était ? C'était plus joué que ce qu'était. On n'avait pas vraiment ce qu'était. On avait fait 2-3 lines pour dire entre deux mais c'était l'idée de genre, il y a un DVD qui sort et il y a un mec qui veut aller le voir chez son pote mais dans chaque maison où il va, ça ne marche pas. La première maison, il arrive, l'autre, il n'a pas de lecteur cassette ou DVD et puis le deuxième, moi, c'est chez moi et c'est... Le passage de moi est très drôle parce que c'est une histoire vraie. Un jour, Martin, il voulait me rejoindre chez moi et en fait, quand il arrive en bas de chez moi, je venais de me faire virer de chez moi mais quand je te dis virer de chez moi, c'est-à-dire que ma mère m'a jeté de chez moi parce que j'avais fait pas mal de conneries et du coup, il y avait pas mal de petites histoires comme ça. On ne pouvait pas aller voir Omar chez lui quand c'était l'heure de la prière ou quand on n'avait pas le droit d'aller chez un tel parce qu'il était avec une copine ou un truc. Bref, c'est un mix de fiction et de réalité mais pour des gamins de 17 ans, c'est assez drôle. On espère qu'on va pouvoir la retrouver, ces petits dossiers. Ouais, c'est rempli de dossiers et sur cette même chaîne YouTube, je pense que tu pourras trouver beaucoup beaucoup de dossiers et j'ai ma première part dessus d'ailleurs. C'est assez drôle. Et c'est quoi cette première part ? La démarche était... Je ne sais plus trop quelle était la démarche à l'époque mais en tout cas, j'avais cette vidéo qui traînait et c'était assez drôle. Il y a pas mal de tricks que j'avais filmé à SF mais aussi des trucs à Paris donc tu avais du Fanchon, du Greg des Echos, du Zach Chamberlain, même du Yohan Thaïlandier, des trucs comme ça. Donc vous allez à SF mais vraiment entre potes ? Moi j'étais allé tout seul. Toi tu étais allé tout seul ? Et Luigi m'avait mis en connexion avec Carl Watson et avec Evan Kinory. Putain, Evan Kinory ? Du coup je débarque, j'ai genre 19 ans, je suis à San Francisco, 19 ans ou 20 ans. Comment tu prends la décision de dire je vais à SF ? Je veux aller à San Francisco parce que le skate de San Francisco me rend totalement fou, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait autant de hills qu'on n'en est pas ? Comment tu développes ce skate-là à cette époque-là ? D'ailleurs à cette époque-là, Samir m'offrait des high-pass de temps en temps. La période lambda. La période lambda qui n'était pas si lambda que ça. Non. Mauvaise blague. Il y avait beaucoup de distribution de tout un tas de trucs. Beaucoup de distribution. Petite anecdote drôle, il nous fait rentrer dans une salle, il nous dit si tu arrives à faire une paire, tu repars avec la paire. Je suis resté 5 heures dans la salle avec Martin, je suis reparti avec 33 paires. C'est le moment où il y avait tous les samples. C'était tous les samples et il fallait qu'on les vide parce qu'il y avait la nouvelle saison qui arrivait. C'était très drôle et du coup on a filé du matos de skate à tous nos potes pendant un an et ça, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, San Francisco parce que du coup cette période comme je te disais High Pass. High Pass, grande référence. Soil Pondé aussi, High Pass. Kenny Reed. Kenny Reed. J'ai envie de te dire surtout que c'était la version française. La doublure française. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais pour moi ça a été une très bonne inspiration et même mes potes se moquaient de moi et disaient que j'étais un peu le petit frère caché de Soil dans les choix non, non, moi je vous promets je viens d'Amérique du Sud et d'Iran mais pas d'Inde. En tout cas, Wes aurait été avec plaisir et d'être son frère. On en parlera à Arjun. Je ne sais pas ce qu'il en pense et je ne sais pas ce que déjà je veux. Allez, vas-y. San Francisco. Et San Francisco, du coup, j'ai été mis en relation avec Carl Watson et avec Evan Quignori. Via Luigi. Via Luigi qui me dit je connais un petit jeune qui est là-bas, tu pourrais skater avec lui, ça va être cool et sinon je connais ce gars-là, Carl Watson. et là je fais attends, Carl Watson, au début je suis genre je ne suis pas sûr et tout et là je me fais ouais, bah tu leur envoies un mail et tu peux aller skater un jour ou deux avec eux, on va voir si tu as du temps. J'ai rien à perdre, j'envoie un mail à Carl Watson. Il me fait oh putain, trop cool et tout. Demain je vais skater, je vais shooter une photo si ça te dit on se donne rendez-vous à FTC. moi je débarque à FTC, je connais personne, je vois les patrons, je vois les gars, puis je vois des vrais skaters qui sont là et je suis genre non mais c'est vraiment lui, non non, pas sûr. C'est gamin en plus, j'avais un peu du mal avec qui était qui, quoi comment. Tu vois, moi je suis jeune à ce moment-là encore, tu vois, je ne suis pas encore vraiment à un moment donné où je me rends compte que je vais vraiment vouloir faire plus de ce qu'il y a pour mon instant. Là je suis en vacances à San Francisco, je vais chez ma cousine et j'ai ramené mon skate. Mais du coup là, il y a Carl Watson qui débarque, il fait ouais c'est toi Santiago et tout, vas-y viens on se barre et tout et là boum, d'un coup, on se retrouve toute la journée à partir en mission à faire des photos pour son interview pour Trasher. Donc là on va dans cette fameuse fontaine où tu sais il fait, si je me souviens bien, c'est une espèce de noseblown back, drop in, no leave back out dans la fontaine, dans un plan un, quoi un truc. Il a fait plein de folie, des combos, des trucs et un spot inskatable genre pour moi à cette époque-là inskatable et j'étais genre waouh c'est incroyable et en fait c'est ça un photographe, c'est ça un flash à l'américaine avec autant de flash, autant de trucs et tout et puis c'est des potes de mes parents parce qu'on en est dans l'agence de mes parents du coup là il y a tout le quartier qui passe devant on est en vitrine on est clairement en vitrine derrière de belles orchidées et pour revenir à San Francisco du coup, bête de journée avec Carl Watson je me rends compte qu'en fait je skate avec une de mes idoles je sens même vraiment je savais même pas tu vois j'étais naïf, bête et encore un peu trop footballeur à l'époque même et puis du coup cette session elle passe puis je me fais pote avec deux, trois gars au skatepark autour et tout et par la suite j'arrive à connecter un des derniers jours Evan Kinory qui devient un frère et je suis retourné quatre fois à San Francisco et il revenait tous les étés donc on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble d'accord qui a aussi un frère de Soïpandé Evan Kinory quelque part ouais quelque part il a quelque chose et Evan qui a un très beau skateboard et qui du coup lui à cette époque faisait partie des petits jeunes de Matfield de Rasa Libre et donc Evan quand il revient en France l'année d'après il me dit vas-y ça te dit on va voir mes potes à Bordeaux tu sais c'est le gars qui ont fait cette vidéo là tu vois tous les mecs là de toutes les couleurs comme les japonais les trucs et tout et je sais pas tu vois pas ces mecs là les félins les trucs et tout je suis sûr tu aimerais trop ce qu'il était avec eux et tout je suis sûr je sais pas et tu me fais si tu vas voir et du coup on arrive et du jour au lendemain je débarque et j'atterris chez Léo Valls qui nous a super bien accueillis et nous montrent toute la ville avec une grosse dose de visionnage de vidéos japonaises qui était pas en intraveineuse mais c'était c'était intense et bien et bien parce que c'est à une époque où on était pas encore dans ce trop de japonais de japonisant je sais pas si on y sera un jour à trop parce que moi je suis un peu fan quand même je connaissais un peu mais il m'a vraiment ouvert un peu les yeux sur ce truc là et c'était assez cool on est devenus assez potes et du coup je suis rentré chez Rasa Libre via la distribution de Rayot de Rayot puis comme toutes les histoires de distribution ça limite parce que ils essayent de t'aider mais ils peuvent pas t'aider plus que de boards qu'ils vendent donc techniquement en fait tu reçois des boards au nombre de ventes ouais après c'est variable mais en tout cas moi à l'époque j'étais genre super honoré sorti de nulle part il y a des gars de Bordeaux qui veulent me filer des boards d'une des marques que je kiffe le plus qui est à San Francisco qui connecte avec mes potes c'est d'un coup la boucle était bouclée c'est cool c'est marrant c'est trop bien quoi et donc trop de chance et je décide de retourner à San Francisco en été et là j'ai des potes qui me suivent Martin Keller Morgane Pesson et en fait là on va skater avec les gars de Rasa pour de vrai et on filme pour la vidéo et finalement on a filmé nous pour nos projets et eux pour leurs vidéos mais on a tous passé du temps ensemble et c'est là où vraiment des vrais liens d'amitié avec Jesse Navrez avec tous les autres et du coup tu vois cette espèce de famille Rasa avant que Matt Field fasse du Matt Field donc t'es retourné régulièrement à San Francisco et après j'y suis retourné ouais et après j'y suis retourné une troisième fois avec juste Yoann Thaïlandier pendant un mois et demi un vidéaste et on devait filmer sa vidéo minuit avec James Coleman Ben Gore Evan Kinori mais il y avait Léo Valls qui était sur place aussi donc on a passé pas mal de temps j'ai appris à le découvrir un peu plus pendant ce voyage aussi mais c'était un peu spécial parce que c'était la première fois que là je partais un mois et demi avec quelqu'un ah oui c'est un mois et demi ça commence à un mois et demi à partager le même lit même si c'est ton bête de pote à la fin c'est difficile mais je trouve qu'on a été assez fort on s'est pas vraiment mis sur la gueule c'était bien pas vraiment non bon tu sais un mois et demi avec quelqu'un et avec tout l'amour que j'ai pour Yoann je sais pas lequel est le plus rapide entre lui et moi tu vois entre Yoann et moi mais du coup on a mis quelques heures avant de se rendre compte qu'en fait on avait raté notre avion pour le retour parce qu'on avait regardé l'heure du transit t'es pas l'heure de départ tu sais comment ça s'appelle ça s'appelle un acte manqué un acte manqué du coup va expliquer à Vivien Fell qui t'avait pris les billets via Adidas qu'il va devoir me reprendre un billet la veille de Thanksgiving et que t'es coincé à San Francisco à l'aéroport parce que tu peux pas t'acheter un billet d'avion avec ta petite carte bleue de jeune étudiant les mecs les mecs et du coup on a fait quelques jours en plus on avait quelques jours en plus à San Francisco avant de devoir se racheter un billet la faillite d'Adidas c'est à cause de vous non non c'est pas eux qui l'ont racheté on l'a racheté nous même c'est plus la faillite de nos parents et c'est plutôt eux qui nous l'ont rappelé derrière quoi je sais que Yoann et moi à la suite de soir on a dû un peu bosser pour rembourser nos parents respectifs donc San Francisco ça a été vraiment un moment une destination ça fait combien de temps que t'es pas allé là ? j'y étais en décembre pas celui là celui de l'année dernière parce qu'en fait ma soeur est partie vivre là bas aussi et elle est revenue mais du coup ouais j'ai de la famille un peu là bas et beaucoup d'amis maintenant donc puis les liens qu'on a créé entre les croûts de Magenta les croûts de Raza ce qui s'est passé autour de Minuit et puis maintenant tous les autres potes qui sont avec Nord & Company une compagnie de là bas qui a vraiment à suivre avec des jeunes qui sont chambés et qui ont monté aussi une marque de roues de potes pour laquelle je roule qui s'appelle Loop Hall qui est assez cool ils ont commencé leur premier projet là bas et là ça va ça va arriver par ici c'est des petits gars qui ont récupéré les anciennes machines de Spitfire et qui font eux-mêmes leur roue ah ouais c'est cool dans un garage donc il y a un vrai truc un peu un dé quoi un peu un dé un peu plus corps et qui revient aux racines du skate quelque part c'est un peu ce que j'aime aussi dans le skate et c'est un peu l'espèce de complexité tu vois il faut savoir à quel point tu peux pas être corps partout malheureusement je pense que le skate d'aujourd'hui mais le skate ça a toujours quand même été une industrie il faut pas trop se voiler la face ça je suis totalement d'accord mais après qu'il y ait des petits projets qui se passent et qui soient très chouettes c'est très bien il en faut pour nourrir la créativité et l'envie et l'énergie des gens et puis c'est un bon moyen d'apprendre les ficelles ouais je pense que c'est comme ça que tu deviens aussi peut-être professionnel même pour un caméraman par exemple tu fais tes premiers projets indés avant de devoir faire un projet pour une marque ah ouais donc ouais grosse connexion et gros moment San Francisco alors gros moment San Francisco tous les étés on est à Barcelone aussi avec tous les potes parce que tout se passe à Barça à chaque été c'est là où je rencontre tous les gars de Besançon tu vois je rencontre des français à Barça quoi notamment Carl je l'ai rencontré là-bas et Carl Sala il y avait plein de gars qui étaient super bien d'ailleurs Lupa qui était le maître qui l'est toujours le barcelonais le maître le barcelonais même la Bresse vivait à Barcelone à cette époque-là il est resté un bon moment il habitait avec Paul Shire Kenny Reed ouais ouais je sais que tous ces gars-là nous avaient grave à la bonne on va savoir pourquoi mais on a toujours été super bien accueillis ils étaient vraiment tous cools là dans cet appart il y avait Oliver Barton aussi c'était vraiment relax il y avait une très bonne équipe et malgré tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux ambiances et tout ça il y avait vraiment bon enfant et il y a un truc qui est quand même dû au sketch je pense plus qu'à d'autres domaines c'est le truc intergénérationnel il y a cette espèce de petite culture où on aime bien transmettre un peu de l'un à l'autre et on aime bien être ensemble même si t'as 16 ans et que l'autre il en a 40 ou par palier ça marche quoi ouais c'est vrai que c'est un moment aussi où t'es arrivé il y avait une génération un peu plus grande qui a continué à skater c'était un peu le début des vieux qui skataient et qui commençaient à skater mal je sais pas parce que pour moi j'ai trouvé qu'ils ont commencé à skater mal il y a que quelques années ils skataient bien avant là ils skatent mal maintenant mais ça c'est une autre histoire ils sont très vieux mais est-ce que je suis pas en train de devenir ce vieux là aussi tu vois certainement juste pour conclure sur Evan Kenori qui est devenu designer de vêtements et je vous invite tous à aller regarder son compte Instagram si ce n'est acheter des vêtements son site tout est fait à la main et franchement c'est cher mais c'est très très beau c'est cher mais tu peux être sûr que pas grand monde aura la même pièce que toi et que tu vas la garder longtemps et qu'elle a été faite dans le plus grand des respects et ça c'est beau parce que ça se fait rare de nos jours c'est vraiment très très joli alors après ça t'enchaîne avec du Barcelone et là tu fais que du skate ou t'es en archi aussi ? je suis en archi donc c'est un boss quand même sérieux je fais du skate pour aller à l'école je commence à faire même de la musique à travers la fanfare monter une fanfare avec les potes de l'école avec l'école d'archi ouais avec l'école d'archi puis l'archi commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie et je commence un peu à arrêter le skate et du coup genre de ma deuxième année troisième année j'ai plus Snow Beach j'ai plus Rasa il n'y a plus tous les trucs et tout ça tout ça ça s'est arrêté et sachant que des études d'archi tu ne peux pas faire beaucoup de choses à côté c'est cette espèce de truc où tu dois y aller et si tu le fais tu le fais à fond tu ne peux pas être à mi-temps tous ceux qui ont essayé d'avoir des jobs à côté ils ont vraiment bien galéré certains ont réussi mais c'était compliqué déjà d'une c'est pas donné à tout le monde puis en vrai il y a une partie de moi qui voulait vraiment faire du skate mais déjà ça n'existait pas des gens qui vivaient du skate à cette époque là vraiment expliquer à une famille un peu plus genre à ma famille quoi ma famille va expliquer que je vais arrêter après le bac pour faire du skate parce que je sais que j'aime ça et que j'ai envie de faire ça est-ce qu'une famille peut comprendre ce genre de choix même aujourd'hui ? je ne suis pas sûr sauf si ton père est skater ou qu'il a rencontré un domaine similaire mais même tu n'as aucune sécurité même si tu étais footballeur ou autre en fait comme on ne peut pas se projeter et ça va être le plus grand problème des architectes c'est cette projection tu vois trop de problèmes à Santiago je suis peut-être mon propre problème vas-y continue sur ce moment d'archi qui prend une grosse place dans ta vie pendant 5 ans grosse place grosse place 5-6 ans et du coup je décide de commencer à plus me concentrer parce qu'en fait ça marche je réussissais avant j'étais un peu plus connu pour être un branleur parce que je dormais beaucoup en cours et que je pensais à faire d'autres choses pourtant je m'en sortais bien mais là je commence à être dans les bons de ma promo je crois que ça ne m'était jamais arrivé donc je commence à prendre goût à ce truc là et en fait l'énergie qu'il y avait dans l'école d'archi c'était chanmé parce que tu arrives dans un système où on te réapprend à apprendre et pour une des premières fois on t'offre la possibilité de donner ta solution et pas la solution donc tu as vraiment une démarche artistique qui parfois se mélange avec cet apport scientifique ou d'autres réflexions et du coup en fait il y a des milliards de réponses et il n'y en a pas une qui est forcément mieux que l'autre tout dépend des questions il y avait une démarche de réflexion moi qui me plaît l'archi ça mélange beaucoup 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 de compétences il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et du coup ça emmène pas mal de responsabilités d'avoir autant de compétences et donc monter son propre cabinet c'est autre chose du coup je fais ces études et je me dis vas-y bon bah je vais faire ça et là putain le Japon je kiffe un peu parallèle avec ce qui se passait avec le skate et tout je veux aller étudier au Japon du coup je crée un Erasmus j'ai un échange avec mon école avec un de mes meilleurs potes Adrien Fritz pour aller au Japon des pieds et des mains créer un échange entre deux écoles c'est pas simple surtout avec des japonais j'ai passé un an et demi à créer l'échange j'ai dû arrêter un an les cours trois jours avant le départ pour le Japon on a nos bourses on a nos logements on a tous nos trucs tsunami on ne peut pas y aller ah merde interdit d'aller là-bas du coup le monde c'est cruel quoi j'ai fait un an et demi que je bosse pour aller là-bas pour étudier avec un tel pour faire ce stage dans telle boîte et tout Fukushima donc ouais sauf que nous on était à Nagoya et du coup après le pays a été bloqué tout le pays a été bloqué et puis même d'un point de vue assurance après nous notre école nous avait dit si vous allez là-bas vous n'êtes plus scolarisé genre alors que nous on voulait on se disait comme jeune étudiant parisien bobo non mais on va aller les aider on va aller faire quelque chose on va faire quelque chose une action humanitaire qu'est-ce que tu vas aller faire pour eux là-bas à l'autre bout du monde pour leur apprendre comment construire non tu vois du coup j'ai fini en Inde ah d'accord j'ai pris un billet d'avion avec mon pote on allait en Inde mais là l'Erasmus c'était là mon année scolaire elle était finie c'était pas dans le cadre de l'Erasmus non et du coup en fait j'ai eu plus de temps pour skater j'ai fait des voyages j'ai eu plus de temps pour skater et là Vivian Fell me demande si je veux skater pour Adidas coucher un peu coup du sort tu vois je suis genre putain qu'est-ce que je fais et est-ce qu'en fait je dois pas refaire un peu de skate ça me plaît en tout cas c'est la seule chose qui me permet de passer ce temps et de pas réfléchir à ce qui vient d'arriver quoi puis me fait comprendre que je peux recevoir quelques boards avec Magenta aussi et participer un petit peu au projet tu vois et là t'avais ce mouvement qui commençait parce qu'au début c'était un peu un mouvement quand même j'avais une autre idée ou une autre énergie qui était pas déplaisante en tout cas et c'était vraiment neuf dans le paysage en tout cas neuf dans le paysage une autre énergie et pour une fois on dit vas-y arrête d'être dans la performance pure et dure est-ce qu'on se concentrerait pas pour procurer un peu plus du plaisir et donner envie aux gens d'aller skater fais des slides fais le chat alors t'es pas obligé d'être dans le côté tourbillon et power slide à gogo tu vois mais en attendant même lui il a créé ses mouvements et je pense que je te taquine un peu mais mais juste non je pense que il y avait il y a eu cet événement et donc du coup moi j'ai repris les études en parallèle avec cette idée que en fait j'allais continuer à faire un petit peu de skate et que ça me plaisait et que de toute façon j'avais on m'offrait des boards quoi j'étais content du coup avec le peu que je quittais j'essayais de faire tourner le matos à ceux qui se quittaient un peu plus mais ça a marché et puis petit à petit j'ai vu qu'il se passait pas grand chose avec Adidas et que je voulais participer un peu plus au projet Magenta qui me bottait plus et petit à petit ça a été là où ça a été un peu plus plus difficile de se faire sa place parce que parce que beaucoup de monde beaucoup de gens talentueux et parce que et parce que c'est compliqué tu vois on marche pas tous dans le dans le même sillage sillage non mais en tout cas on en a pas ouais mais j'étais pas d'accord avec tout ce que certains voulaient certains poussaient d'autres à faire du skate de telle façon puis en fait on était un peu là pour être un peu autour sans être vraiment mis en avant tu vois et ça a été le cas de pas mal de mes potes ça n'empêche que c'est que des bêtes de rencontre que Glenn Fox c'est un frère que Ben Gore c'est un frère que j'adore Jimmy que j'adore tous les gens qui sont impliqués dans ce projet j'ai eu des froids avec certaines personnes surtout sur la fin mais malheureusement il n'y a aucune rupture qui n'est pas douloureuse et et donc par rapport à l'archi t'as rebondi dans le skate avec t'as t'as réussi à concrétiser ces deux activités pas vraiment t'as pas participé à Repu si j'ai participé à ça mais alors ça c'est grâce à Bertrand Trichet Bertrand Trichet qui était en lien directement avec les gars qui faisaient pas mal de skateparks notamment pour ceux de Nike et sur ce projet Volcom Bertrand Trichet qui s'occupe du marketing chez Nike Bertrand Trichet qui a été photographe de longues années et qui a été marketing car art à un bon moment qui a fait beaucoup beaucoup de projets et là ils te connectent ils me connectent avec eux parce qu'il y a des gars qui veulent faire le projet Volcom et il y a un espèce de workshop il y avait déjà les modules à Repu c'est pour le second module en fait les modules qui a Repu à ce moment là les premiers les premiers en fait c'est le truc qui était à Bastille qui était les Bastille Days qui sont restés 4 mois en été à Bastille ou une année donc ils bossaient avec cette même boîte qui avait créé un logo Volcom vu en plan où ça faisait une petite courbe et plein de petits modules autour et en fait tu tournais autour c'était intéressant et ça marchait bien sur une place comme Bastille parce que en fait t'es sur une plateforme carrée donc tu mets un cercle dans le carré ça fonctionne dans des espaces plus grands c'était un peu plus compliqué mais en tout cas le projet était intéressant et il était fait pour Bastille une fois que Bastille est libéré parce que Bastille est une place de marché de foire de trucs d'événements il fallait libérer l'espace ils ont envoyé les modules à Darwin à Bordeaux à Bordeaux au skatepark t'imagines il n'y a pas de skatepark à Paris les mecs envoient le truc à Bordeaux c'était peut-être mieux qu'ils soient envoyés à Bordeaux plutôt que détruits et sûrement que Shell n'a pas pu les récupérer oui bien sûr mais c'est encore une fois réfléchir dans le moins pire mais on pourrait essayer de réfléchir dans le meilleur des cas on est en France c'est pour ça qu'on va essayer un jour de réfléchir dans le meilleur des cas quel optimisme je ne sais pas donner tous les jours mais du coup attends là ça marche ok alors je ne sais pas exactement comment ça a été disposé je crois que ça a été quand même utilisé et un peu skate d'ailleurs là-bas il y a aussi une cuisine skateable il me semble qu'il y a ce fameux c'est le premier projet d'archi sur lequel j'ai bossé le truc de Soltech exactement l'espèce de rond et je faisais partie des quatre petits qui venaient de donner une petite main en plus pour c'était avant la gaieté lérique c'était avant la gaieté lérique pour la gaieté lérique pour l'ouverture de la gaieté lérique le pote de Pierre-André Senniser qui avait fait cette espèce de module où d'oreille a une photo tout en rondeur exactement et du coup nous on faisait un peu les dernières finitions j'apprenais un peu à voir comment on bossait le bois et on nous avait offert la possibilité de tester un peu avant l'heure c'était il y a dix ans ça ouais je ne sais plus comment on s'est retrouvé là-dedans mais je sais qu'ils avaient besoin de main d'oeuvre et que c'était venu jusqu'à nos oreilles et du coup avec Martin Keller on est allé là-bas d'accord du coup on revient à Darwin Darwin il y a la V1 qui du coup la deuxième étape de la V1 c'est à Darwin et en fait la troisième étape c'est quand ils ont décidé de ramener les projets Volcom les modules au milieu de république en période de nuit debout la république vient d'être fait ou est fait depuis quelque temps ouais l'agence d'architecture TPK TVK pardon venait de faire ce projet on peut le dire bête de projet quand même parce que premier projet un peu ouvert pour les piétons dans Paris c'est un peu une place à l'espagnol donc on avait assez d'espace pour la première fois on avait assez d'espace on pouvait tous se réunir et donc et officiellement et officiellement et de manière assez centrale donc on était ni à l'Est ni à l'Ouest hors d'homme ou Bercy ou Bastille et du coup les gars nous demandent les gars ramènent les modules à république du coup on se dit bah ça y est c'est un skatepark en fait sachant que déjà toute la place était skatée puis j'ai eu la chance donc de bosser sur la V2 et en fait j'ai eu la chance de bosser sur la V2 parce qu'ils se rendent compte que les modules se cassent et qu'ils veulent faire interagir des skateurs locaux et aussi des jeunes architectes et il s'avère que du coup je suis dans la boucle avec Idriss Jani grâce à Bertrand Trichet et notamment on fait un workshop où on a le droit à la présence d'Oscar quand non je sais que Rémi avait un peu interagi aussi avec les gars du coup on avait tous un peu donné nos avis nos idées et on a commencé à dessiner plusieurs projets différents et on m'avait offert avec Idriss un peu plus de place dans ce workshop on nous avait offert parce que en fait on pouvait dessiner et qu'on pouvait aussi faire des mesures et travailler un peu et donc on a fait plein de propositions différentes la proposition numéro 1 qui a été retenue c'est celle qui est actuelle nous on voulait que ce projet se transforme en un truc un peu différent parce que c'est vrai que la forme de ce truc là était un peu compliquée c'est très concentrique ça veut dire que tous rentrent dedans donc si on skate à plus de 5 en même temps c'est l'enfer on va tous vers le module d'un côté différent d'un côté différent et donc en fait que ce soit les plans inclinés les curves ou les pyramides ça nous renvoie un peu tous au même endroit et donc déjà ça pose un problème et aussi l'évolution dans le temps je trouvais que c'était un peu nul on aurait pu faire un peu plus mais quand tu nous dis on vous offre un bête de skatepark sur la place de la république est-ce que tu veux participer bien sûr puis ça avait un format un peu de travail il y a eu des petits malentendus mais bon on a réussi à tout régler et on avait fait pas mal de propositions en amont aussi avec Idriss Jani notamment cette palette à Wheeling qui à nos yeux nous semblait plus importante que ce module central parce qu'il fallait déjà remettre cette idée d'estrade sur l'espace n'importe quelle manifestation qui vient sur le module en bois déjà tu ne pouvais pas mettre de trépied de trucs parce qu'il y avait des trous au milieu je pense que pas mal ont perdu de l'argent et des téléphones il y avait une espèce d'estrade déjà tu avais une estrade avec des échardes qui étaient un peu dangereuses qui n'étaient pas top techniquement c'était fait pour être surélevé et donc faire une espèce de plateforme pour des concerts ou pour des manifestations mais en fait ça ne regroupait aucune des qualités et à peine celle de Paletta Wheeling donc du coup on s'est dit est-ce qu'on ne retenterait pas à ça et du coup on a fait plein de propositions et celle-là elle est restée sauf qu'en fait nous on ne savait pas que ça allait arriver c'est ça qui est un peu incroyable c'est qu'un jour on a reçu un message ouais on est à Paris on a une surprise pour vous il y a votre projet qui va être construit sachant que la V1 a déjà été construite que c'était une drôle d'expérience et qu'au final on n'était pas tous fans du projet mais bon en tout cas il y avait un projet avec un énorme logo au milieu de la ville mais c'était cool quand même d'avoir un projet et là les mecs on a fait du travail on a beaucoup bossé mais on a notre projet qui débarque au milieu de la république alors qu'on ne le savait pas et c'est de la balle pour des jeunes architectes c'est sur la plus grosse place de Paris tu dessines des modules de skate tout le monde skate que ça c'est une aubaine et c'est une chance mais un peu nulle quand même dans la manière dont ça s'est fait parce que c'est un projet qu'on a créé qu'on a dessiné qu'on a réfléchi on n'a pas été payé pour ça on nous a volé nos idées on nous les a posées et on ne nous les a pas donné en temps et en heure alors certains diront qu'on a eu la chance de pouvoir participer à ce workshop et que c'est une chance unique il y en a qui diront que chaque travail mérite salaire chacun sa position en tout cas on a eu de la chance parce qu'on a un bête de projet à république et qu'aujourd'hui on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui ont progressé en wheeling donc ça veut dire qu'on a réussi notre taf c'était de réfléchir et d'imaginer un projet qui permettrait aux autres de s'amuser et faire des wheelings est-ce que tu peux revenir sur le coût de la V1 de la première version des modules qui retournent à république et pour quelles raisons on en a parlé en fait ce qui s'est passé c'est que quand on est arrivé pour la V2 pour déposer un peu les premières idées les plans prendre des questions on va au centre d'urbanisme là on a rendez-vous avec certaines personnes qui gèrent les sports et les activités urbaines et d'autres des emplacements notamment des gars de la voirie et autres pour la ville de Paris pour la ville de Paris donc on est en train de parler de certaines personnes qui ont peut-être le double ou le triple de notre âge qui n'ont aucune idée de ce qu'est le skateboard puis nous tout penaud on arrive on présente le projet bonjour voilà alors notre idée c'était ça et tout ça et très vite on nous coupe court et on nous dit bon c'est bien en fait on s'en fout la seule chose qu'on veut c'est que vous trouviez une solution et que vous nous virez nuit debout et que république ça redevienne propre et donc là à ce moment là j'étais genre waouh donc en fait on est en train on est en train d'utiliser les skaters genre comme espace tampon ou alors agent de sécurité pour nettoyer nuit debout alors déjà premièrement est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans cette démarche je sais pas bien sûr que nous on va se protéger entre nous et c'est autogéré c'est la preuve de la république et c'est la preuve que ça a marché le hic de tout ça c'est que l'intention elle n'est pas faite c'est l'intention est-ce que c'était fait pour nous ou est-ce que c'était fait pour eux ou pour nettoyer une situation ce qui emmène à quoi c'est qu'aujourd'hui on parle de nouveaux projets partout dans la ville sur lesquels on a j'ai un peu bossé et j'ai arrêté de bosser dessus parce que c'est vraiment genre c'est un problème d'éthique c'est de la politique ouais mais c'est surtout une histoire d'éthique moi je trouve que faire un skatepark à Stalingrad parce qu'on veut nettoyer le nuage du krach ou alors les cailleras à Porte de Pantin ou alors nuit debout à république je viens de me positionner j'aurais peut-être pas dû mais en tout cas je trouve que éthiquement c'est moche et que c'est pas pour ça qu'on veut faire du skateboard et en tout cas nous on fait pour s'amuser et je pense pas qu'on ait envie de mettre les plus jeunes dans des phases d'insécurité tu me disais qu'ils avaient rapatrié les modules pour que ils avaient rapatrié les modules parce que les gens vivaient sur la place et qu'ils avaient pas d'autres situations et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait poser un truc physique qu'on ne pouvait pas bouger que si les skateurs envahissaient l'espace pour skater ou s'appropriaient l'espace pour skater ça allait décaler les gens on s'est rendus compte de ça petit à petit déjà avec la prise de on va dire que c'était un peu une prise pirate de la place de la république initialement parce qu'elle était même pas finie qu'on était déjà en train de skater dessus puis il y a eu des nombreuses discussions avec des passants entre ce banc ce truc donc on a mis du temps avant de se frayer un peu notre place mais en fait il y en a qui avaient deux trois coups d'avance et qui ont clairement joué de ça mais un mal pour un bien parce qu'en soi c'est devenu un bête d'espace pour skater et que c'est trop cool et que c'est à nouveau un nouvel endroit où on peut genre vraiment échanger entre jeunes, petits skater, apprendre et tout mais la limite de de la raison pour laquelle t'as des modules de skate quelque part issu d'un d'un skateboard où il n'y avait pas de skatepark je préfère qu'il n'y ait pas de skatepark que que pour ce genre de raison ouais non c'est un peu trouble et c'est pas évident ça relève de la politique ce qui nous emmène à un autre sujet donc on va parler de musique parce que c'est quelque chose voilà t'avais commencé avec la fanfare et il y a aussi t'as bossé avec avec Greg Deséchos Olivier Franchon pour Paris ouais avec Vincent Perrin avec Vincent Perrin qui travaillait pas mal sur la BO du projet parle-nous de tes différents trucs de musique bon d'abord ça a commencé tout simplement avec la fanfare à l'école c'est les beaux-arts les beaux-arts il y a cette culture où il y a toujours eu ah c'est pas en archi ouais mais en fait nous on est une école d'archi issue des beaux-arts ah très bien donc cette espèce d'entre deux où on a à la fois le côté un peu beaux-arts et un peu un peu arty et un peu ce côté archi un peu science qui amène dans le côté un peu vie et fête autour qui était on vit en communauté on vit dans des ateliers où il y a cinq années mélangées donc super intéressant bête de leçon de vie parce que en fait tu re-rentres dans un nouvel organisme et t'es en bas de l'échelle et tu remontes donc t'as les nouveaux les anciens et en fait au sein même de ces ateliers t'as cinq générations et t'avais souvent des générations qui étaient fanfarons eux aussi quand on est arrivé il y avait plus beaucoup il y avait que les cinquièmes années qui en faisaient les autres avaient été saoulés parce que la fête du village et la fête aux saucissons ça sonne un peu comme ça la fanfare il y en a partout en France il y en a après la question c'était de savoir quel fanfare on voulait faire quelle énergie on voulait donner là-dessus je t'avoue que moi reprendre tous les sons classiques c'était pas trop drôle on était plus dans une démarche d'aller essayer de faire la funk de la disco je sais pas reprendre du New Order faire un peu de rock par-ci un peu de hip-hop par-là et avec nos instruments actuels et avec avec nos racines donc du coup c'est un peu compliqué parce que tu vois là c'est un cadre c'est pas mon projet musical je fais partie des gars qui ont créé le projet mais on est un groupe on est 17 à jouer en même temps c'est super dur à faire marcher autant de gens ensemble ça fait 11 ans ça fait 11 ans qu'on joue ensemble je pense qu'il y a dû avoir à peu près 45-50 personnes qui ont dû jouer dans le groupe au total même si aujourd'hui on n'est que 17 mais tu vois il y a eu du roulement on a tous appris nos instruments en même temps en rentrant en l'archi donc c'était vraiment genre que des débutants et en fait là maintenant au bout de 11 ans ça commence un peu à sonner en parallèle du coup j'avais appris la batterie j'ai joué 2-3 instruments à la maison pour passer le temps et Vincent Perrin lui il était plus dans la musique et il skaitait aussi super bien on a commencé à faire du son ensemble c'est vrai que j'allais avoir une part dans ce projet Parisie c'est une vidéo sur tous les arrondissements de Paris pour remettre le cadre c'est sur Live Skateboard Media on a décidé d'essayer de faire une map interactive par arrondissement où on faisait un ou plusieurs édits pour montrer tous les spots donc un peu comme une carte pour touristes ou pour personnes qui cherchent des nouveaux spots parce qu'on est dans une époque où on n'a plus trop de plazas à Paris et on commence à vraiment aller vers le cruise qui a été certes un peu apporté par certaines personnes qui étaient influencées par ce qu'on voyait à SF d'autres par Magenta d'autres par d'autres endroits d'autres types de skate mais on commençait un peu en avant à remarquer d'être tout le temps au même endroit on aimait bien être un peu en mouvement et là c'était trop cool parce qu'on nous avait offert la possibilité de redécouvrir la ville et encore une fois tu vois comme je disais tout à l'heure en archi d'offrir une autre réponse parce que c'est ça qui est beau dans le skate c'est que chacun offre sa réponse on va sur un spot toi tu vas faire un backtail moi je vais faire un smith ou alors on fait le tricks ensemble tu vois mais t'as cette espèce de truc et bah là c'était la même mais à l'échelle de la ville et tu sais c'est un projet super indé même s'il a été un peu aidé par Nike par-ci par-là par Live c'est rien du tout par rapport au temps que les gens ont passé dans la rue et à faire du dating il y a eu un gros investissement de temps et de la part des skateurs et surtout de Greg et Olivier j'ai envie de dire surtout Greg et Olivier qui ont mis beaucoup de temps mais oui tous les skateurs ont participé et c'était beau parce que c'était un des premiers projets aussi il y avait aussi un projet en même temps en parallèle que Kingpin Kingpin avait fait sur Paris géré par Guillaume Périmony et du coup t'avais genre 2-3 petits projets qui enfin réunissaient tous les groupes trop bien du coup enfin t'as allé skater avec un tel et en fait t'étais plus obligé d'être avec tout ton crew pour bouger et puis en fait juste j'allais retrouver le filmeur et on verra qui aura dans la session et au final bah plus le temps a avancé chacune de ces personnes qui étaient en session ce sont nos amis c'est ce qui a emmené aussi à cette espèce de bonne entente je pense dans pas mal de choses dans pas mal d'étapes même quand on est arrivé à République parce que la fin de République et la fin de Paris c'est République en fait du coup tu vois ça a été une belle transition et du coup bah on est arrivé à un stade où en fait bah enfin les gars qui étaient un peu plus ensemble reviens sur la musique certes il y avait toujours des ouais ah merde putain désolé bah ouais ça rejoint République c'est marrant ouais c'est cool en tout cas ouais reviens sur ces histoires de musique du coup oui la musique on bosse sur ce projet Parisie super intéressant et à la fin je sais que toi tu joues pour ta part sur des projets je fais un peu de batterie un peu de clavier si ce n'est même parfois essayer de faire un peu de guitare on avait monté un studio dans un théâtre dans le théâtre du Splendide avec Max Moineau qui avait fait bah qui avait ouvert une salle en fait dans laquelle on posait nos instruments on avait record pas mal de trucs donc on jouait aux horaires inversés du théâtre donc en journée ou tard le soir et genre vous regardiez les rushs et vous jouez dessus ou c'était juste non non pas du tout là on composait pas mal de trucs plein d'énergie différente et comme Parisie avait commencé à apprendre son identité petit à petit parce que c'est sorti épisode par épisode donc à ce moment là on n'était pas trop encore dans la conception de musique la conception de musique elle s'est vraiment effectuée quand on est arrivé à la fin qu'on a voulu boucler et faire un DVD on a dit on allait faire Parisie le remix et on fait des parts pour des crews pour des gens et du coup là il fallait donner un peu plus de musique personnalisée par personne ah oui voilà ça a été la deuxième partie de Parisie en fait parce que Parisie ça sortait un peu tous les trois mois ou deux mois et du coup à la fin tu voulais tout réenglober il y avait tellement de rush que c'était dommage que de laisser ça sur internet et ça a été assez difficile je pense pour les gars qui ont bossé sur ce projet de pouvoir s'en détacher par la suite aussi c'était un gros projet qui leur tient beaucoup à coeur on a fait ce son là on a bossé sur ça c'était mes premiers pas un peu en studio puis après avec ce même Vincent et avec d'autres gars on a réussi de monter des petits projets ça s'est un peu cassé la gueule mais on a tenté c'est ce qu'on appelle des projets des fois ça marche des fois ça marche pas puis on se retrouve au Janowski Garage Nike l'année dernière il y a un an il y a exactement un an avril ouais ouais et ouais on nous propose de venir faire un concert avec l'avant ça faisait plusieurs fois que je leur disais les gars faites nous jouer on est là je fais partie du team j'ai un crew ils sont trop contents de jouer pour ça moi ça me ferait plaisir que mes potes puissent nous voir dans un événement de skate aussi mélanger un peu tout le monde connecter les crew et puis Bertrand et Steph nous ont programmé sur un événement et Stéphane Born qui bosse aussi en freelance mais avec Nike il y avait les 10 ans de la Janowski de la Janowski il y avait un gros événement à Paris et il y a un épisode de Big Spin dédié à ces 10 ans de la Janowski qui est un best-seller de vente universelle et de gros blé c'est beau et du coup ouais et on a eu la chance de pouvoir jouer je sais plus si c'était une déprogrammation ou autre type de problème mais on me dit est-ce que dans 5 jours tu peux venir jouer avec ta fanfare bien sûr est-ce que tu peux nous faire un remix de tous les sons de la part de Janowski et alors là je me suis dit putain merde là ça c'est pas possible c'est pas possible parce que tu vois genre déjà comment tu vas apprendre 5 sons à 18 gars en 5 jours qui sont tous architectes et qui font de la fanfare par loisir c'est genre putain Janowski un de mes guitar préférés fait chier putain si on se foire sur une de ses parts et tout fait chier c'est la pression petite pression finalement on a choisi un son on le fait ça se passe bien on a pas pu en faire plus il y avait tout le monde de Nike genre des personnes qui bossent et qui ont pu voir un peu ce qu'on faisait mais vous jouez pas pendant que la vidéo est diffusée non c'est vraiment un concert traditionnel on fait un petit concert traditionnel du jour d'affilée de 40 minutes ah oui d'accord c'est un vrai moment petit vrai moment le premier Janowski est là il est en surprise ça commence par lui la lumière s'arrête les gens arrêtent de skater on fait le concert il a sa chemise à fleurs il a ses lunettes roses exactement et d'un coup et d'un coup bah il y a on fait le son qu'on avait fait pour lui et du coup tu vois qu'il est un peu ému et tout et tu sais en même temps moi j'étais trop focus parce que c'est la première fois que je mélangeais genre music skate genre j'étais stressé à souhait c'est plutôt bon signe je devais être un enfer pour tous mes potes mais bon on a fait un truc c'était cool et mes potes étaient contents surtout de rentrer dans le monde du skate et en fait il y avait les gars du CPH qui étaient là on nous a programmé pour le CPH à la suite de ça donc cette semaine infernale de skate à Copenhague incroyable incroyable drôle fou et improbable je l'imaginais plus hardcore que ça peut-être qu'on est arrivé une année un peu plus calme je sais qu'il y avait eu quelques restrictions et tout ça mais ça faisait déjà les images qu'on voit elles sont on voit ce qu'on nous montre on voit ce qu'on nous montre et on retient ce qu'on veut retenir les montages font que c'est assez intense non mais ça l'est ça l'est en fait ça l'est je dirais c'était un festival d'une semaine où tu te travailles avec 15 de tes potes et des instruments à jouer partout à droite et à gauche c'était trop drôle ah oui c'était vous avez joué tout le temps on a joué tous les jours on était programmé au contest genre avant ou après le contest ou début de soirée et on était les transitions d'un spot à l'autre donc c'était assez cool on a eu une position en fait dans le déroulement du truc et du coup moi il m'avait fait parler aussi par rapport à l'architecture et ils organisent chaque année une session de son et d'un coup en fait la boucle allait se boucler et il m'a dit mais tu dois venir faire le concert avec nous je me dis mais de quel concert tu parles il me fait bah tu sais on fait chaque année un concert privé où on record et on va faire des sons je me dis bah écoute moi sans problème ça me ferait plaisir il me fait bah du coup il y aura Steve Olson Austin Gillette il y aura peut-être Alex Olson et d'autres gars pourquoi moi là moi mais non pas du tout rien à voir tu skates tu fais partie du truc t'es un des intervenants du documentaire un documentaire qui va sortir prochainement en fait actuellement on devrait être à Los Angeles pour faire l'espèce de de promotion du truc mais mais le corona mais le corona nous ramène à Paris et du coup bah j'ai eu la chance de faire ce big spin du coup je sais pas sur quelle plateforme ils vont la mettre mais c'est un film qui a été bien fait on a eu la chance d'avoir un petit clip à la fin aussi avec le groupe de musique et il y a cette session de record et donc du coup je passe une journée avec ces légendes à faire de la musique finalement on s'est bien amusé on a pas mal picolé au repas et après on a joué on s'est allé je t'avoue que c'est pas exactement la musique que je pratique celle qu'on a pratiqué mais c'était intéressant c'était drôle d'être avec ces gars là sortis de ce contexte c'est un bon moment ça je vais m'en rappeler et je pense quand les vidéos elles vont ressortir ça va réaviver quelques souvenirs très bien et bon bah écoute on a fait un bon tour une nouvelle fois merci pour toutes ces informations j'espère que je vous ai pas trop perdus avec les yo-yo de sujet à sujet non ça va et puis plein de choses plein d'aventures et on va terminer avec les questions d'Alban les questions les plus difficiles donc c'est si tu dois ne conserver qu'une seule part de skate c'est peut-être pas ta parte préférée de tous les temps c'est juste si tu dois présenter le skate à quelqu'un c'est pas la même chose présenter le skate que garder une parte comme ta parte préférée c'est pas tout à fait la parte préférée c'est la parte pour toi qui représente le skate Jerry Shoe bag of suck et pourquoi ? pour ce qu'il est tout ce qu'il représente et toute la flexibilité qu'il y a dans ce corps ça t'a inspiré ? ouais c'est flexible je crois que j'ai le droit à un ou deux bras qui se balade de temps en temps et je pense que les gars de Josimar le savent très bien c'est là où il finit avec le noli le bac sur les grosses grosses marches à SF oui monsieur je crois que c'était une de mes premières double partes ouais c'est possible puis il se quittait des rochers il faisait des volides tu savais jamais s'il était en switch ou en normal il est un style impressionnant il était fluide il y avait un truc qui était un peu humble aussi tu vois pas pompeux pas vouloir être trop gangster ou être trop parfait juste il faisait quoi en fait il était quoi c'est beau et si tu dois n'en conserver qu'un seul donc voilà la personne qui représente le skate pour toi c'est une question tellement difficile parce que j'ai envie de choisir un de mes copains et pas choisir les autres tu peux choisir un de tes copains il y en a beaucoup surtout s'il est professionnel et américain et très connu non il est pas américain je plaisante mais professionnel en tout cas quelqu'un que voilà que tu estimes voilà qui regroupe les valeurs du skate ce que t'aimes dans le skate ce que t'apprécies dans le skate pour moi quelqu'un qui respecte les valeurs que j'ai du skate et qui me donne envie de skater c'est à la fois d'un point de vue skate et humain et c'est 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 Romain Gonzales c'est un très bon choix c'est peut-être une des genre je lui dis pas assez parce qu'on est trop proche pour se le dire mais c'est une bonne inspiration et c'est surtout un très bel exemple de vice monsieur et j'espère qu'il y aura dans ce monde plus de gens comme lui en tout cas c'est un voilà c'est un très bon choix et c'est un peu inattendu parce que c'est un français il y en a pas eu tant que ça merci Santiago pour ce moment merci à toi merci à vous tous plein de bonnes choses c'est cool d'avoir pensé à moi ouais on pense toujours à toi c'est beau c'est beau je tâcherai de m'en souvenir et bien plein de bonnes choses pour la suite merci toi aussi plein de bonnes choses à tout le monde et faites gaffe à vous bah ouais on a encore quelques temps à serrer les fesses on a quelques temps durs et si je peux me permettre de dire quelque chose juste faisons attention et essayons de nous respecter déjà entre nous pour pouvoir voir quelle sera la suite parce que ça va être important je pense quel exemple on va montrer à la fois aux plus jeunes et aux autres parce qu'on est dans un moment où ça peut changer assez vite et pour l'instant on a la chance de faire du skate librement essayons de le préserver et préserver chacun de notre entourage très bien faites gaffe faites gaffe ça se transmet c'est pénible on a pas encore de solution donc faites pas les cons faites pas les cons s'il vous plaît à bientôt merci beaucoup voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui les choses reprennent leur cours merci de votre soutien de vos attentions on remercie Mehdi Pinçon Divino pour le jingle Mathias Heno et Salim Krim pour l'assistance technique Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud, Spotify, YouTube et iTunes et les applications de podcast les images sur Big Spin.media on a une pensée émue pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par le virus redoublons d'attention et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada